Christophe, bonjour. Oui, bonjour. Professeur de lettres et d'histoire-géographie au lycée professionnel. On dit Trégé, Christophe ? Trégé, oui, c'est ça. Trégé, à Bordeaux. Christophe, on va très vite revoir les faits pour que les auditeurs, ceux qui n'ont pas écouté, sachent ce qui s'est passé. Ça s'est passé mardi après-midi. Mardi matin, mardi après-midi. Mardi après-midi. Vous faisiez un cours, quelle classe terminale ? Alors, c'est une classe de première bac pro, donc ça correspond en fait au deuxième épo du bac pro trois ans. Donc j'étais sur un cours qui est au programme, qui est inscrit officiellement au programme depuis des années de l'année, qui est le fait religieux en France depuis 1880. Le fait religieux en France depuis 1880, c'est très intéressant d'ailleurs comme programme. Oui, c'est très intéressant. Et puis en même temps, si vous voulez, il y a un découpage chronologique qui n'est pas tout anodin non plus, puisque les années 1880 correspondent à la période d'installation de l'école américaine et laïque. Et puis de 1905, les lois de 1905, enfin bon, etc. Exactement. Bien, et là, dans votre cours, vous avez parlé de la situation politique et sociale au Maroc. Tout à fait. Et vous avez dit aux élèves que le Maroc n'était pas une véritable démocratie. Une démocratie. J'ai même dit que ce n'était pas du tout une démocratie. Oui, même s'il y a eu une petite évolution dernièrement. Mais bon, tout à fait, tout à fait, tout à fait, absolument. Mais enfin, c'est une royauté déjà. Pardon ? C'est déjà une monarchie. Oui, c'est une monarchie. Donc déjà, alors après, bon, il y a monarchie et monarchie. La Suède aussi est une monarchie, mais c'est une monarchie constitutionnelle. Donc si vous voulez, moi, c'est surtout la notion de liberté fondamentale sur laquelle j'ai insisté notamment, qui sont pour la plupart pas respectées actuellement, effectivement, dans ce pays. Oui. Alors, donc, vous avez dit ça, et tout à coup, l'un de vos élèves, Marouane, a tiqué, il est originaire du Maroc, et il a commencé à s'énerver, tout à coup, au milieu de la classe, c'est ça ? Oui, oui, de manière assez brutale et pratiquement prévisible, même si, bon, il avait déjà eu quelques soucis de comportement assez sérieux. C'est-à-dire, moi, dans mes cours, je n'avais jamais eu spécialement besoin de rentrer dans un rapport de force avec lui, bien au contraire. Oui, alors vous avez vu qu'il ne tenait plus sa chaise, vous avez demandé à tous les élèves de sortir. Au bout de 5-10 minutes, oui. Quand j'ai senti que, vraiment, il y avait un risque, je l'ai senti, quoi, j'ai vu son visage quasiment se transformer. Il fallait le voir pour le croire. Et, bon, ben là, de toute façon, j'avais compris que le cours, il était saboté. Donc, ça ne servait à rien de... Bien sûr, bien sûr. De ce stade-là, il fallait surtout préserver les personnes qui étaient présentes. Les autres élèves. Donc, il est resté seul. Là, il a bousculé son bureau. Il s'est avancé vers vous. Et il a commencé à vous insulter. Oui. Puis, il est parti. En fait, il avait déjà, précédemment, commencé à m'insulter et puis à me tutoyer, aussi. Ce qui, généralement, est un signe qui ne trompe pas. Mais c'est mauvais, c'est vrai. Parce que, dès qu'on passe au tutoiement, c'est que, là, il y a une tension immédiate. Et, à partir de ce moment-là, une absence totale de respect, quoi. Oui. Et donc, il est sorti, après cela, tout à coup... Il a fini par sortir, oui. Bon. Il apprend, quelques minutes après que vous avez appelé ses parents, pour les voir... Oui, je lui avais déjà dit. Je lui avais prévenu qu'au contenu de ce qui s'est passé, il n'y avait pas d'autre solution, quoi. Il avait raison, hein. Sachant que, dans mon esprit, la plupart des élèves le savent, quand je décide de convoquer les parents, ça ne veut pas dire qu'il y a automatiquement une sanction derrière. Il s'agit surtout, déjà, de libérer la parole, de se concerter, et puis d'essayer de trouver une solution, on va dire, à la miable, quoi. Bon. Il prend ça comme une trahison. Il vous croise dans un escalier à Colimaçon, quelques instants plus tard, et là, il frappe. Oui, c'est là que ça a basculé, c'est qu'elle le dit. Il m'a d'abord empoigné, en fait. Dans un premier temps, ça a duré quelques dizaines de secondes, qui m'ont paru une éternité. C'est en fait là que, en fait, j'ai été le plus inquiet pour ma propre intégrité physique, parce que j'avais vraiment le risque de basculer par-dessus la rambarde et de me faire très mal, quoi. Dans les... Dans le temps que je suis dit, j'ai réussi à me dégager, il a continué à me harceler, il ne l'affiche plus, quoi. Enfin, et ensuite, effectivement, il y a eu distribution de gifs, de coups de poing et un coup de tête, comme j'ai précisé dans les médias. Mais, et ça, c'est vrai que, au tout début, en tout cas, après, j'ai essayé de rectifier le tir, pour rétablir un petit peu la vraie version. Je n'ai pas été passé à tabac, si vous voulez. Oui, 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 parce que j'ai vu ça aussi. J'ai pris la prés attention avec les termes qui ont été envoyés. Je suis d'accord avec vous, Christophe, j'ai vu ça et je me suis méfié. Il y avait plusieurs témoins, là, hein ? Oui, ils sont intervenus. Moi, ils sont intervenus. Heureusement qu'ils étaient là, parce que, très honnêtement, c'est en grande partie grâce à eux que, moi-même, je n'ai pas été obligé d'avoir recours à la violence. Eh bien, évidemment, sinon, vous auriez répliqué. Il y a un moment où, évidemment, si on est frappé, on frappe. Dites-moi, Christophe, là, donc, il a été conduit en garde à vue, enfin, etc., etc., placé en garde à vue. Et puis, à l'issue de sa garde à vue, vous l'avez revu ? Tout à fait, à sa demande. À sa demande ? Il a demandé à moi. Et il s'est excusé ? Il s'est excusé comme s'il avait... J'avais l'impression d'avoir un petit garçon de 10 ans, devant moi, alors que, deux heures avant, c'était Tony Montana, quoi, dans Scarface, quoi. C'était l'auteur d'Ecky, d'Emmy Story. Et là... C'était très décontenancé. Oui, ben, ça, j'imagine, j'imagine, parce que, voilà, un garçon qui vous frappe, qui est violent et tout, qui, tout à coup, devient un tout petit garçon, vous dites même, il m'a brisé le cœur. Ah, mais c'est même... c'est surtout ça, le plus important dans toute l'affaire. Parce qu'effectivement, bon, il ne m'a pas cassé la gueule, techniquement. Non, 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 moi, je n'ai pas le moindre hématome, je n'ai pas le bleu, je n'ai pas de coca. Il n'y a rien. Tout au plus, quelques griffures sur le torse. Mais par contre, effectivement, sur le plan, j'ai envie de dire, c'est une énorme déception. Parce que, si vous voulez, cet élève, ce n'est pas un élève tout assez comme les autres pour moi. Il y a des élèves avec qui on a, si vous voulez, des conflits systématiques. Avec lesquels on est dans le rapport de force permanent. Cet élève-là, ce n'était pas le cas. C'est pour ça que ma surprise a été d'autant plus grande et ma déception d'autant plus importante. Évidemment, évidemment. Alors, vous ne voulez pas de récupération politique. Je sais que... Non, malheureusement, ça a commencé. Ça a commencé. Mais je sais que Vincent Payon... Oui, vous avez raison. Là, vous avez entièrement raison de rétablir l'effet, la réalité des choses et votre sentiment. Et si vous voulez, du problème aussi. Parce que, bon, j'ai entendu quelques commentaires sur des forums, par exemple, notamment le vôtre. Enfin, j'ai aussi entendu des réactions, notamment d'un député UMP... Oui, un parenté qui dit... Il suggère de suspendre, voire de supprimer les allocations familiales aux parents d'enfants auteurs d'agressions. Non, mais déjà, alors bon, moi, de suite, alors bon, certes, bon, moi, en tant que fonctionnaire, j'ai un devoir de réserve à partir de mes fonctions. Mais là, en tant qu'intervenant dans votre émission, je peux me permettre de dire quand même aussi deux, trois petites choses. Bien que n'étant pas politisé au sens politicien du terme, j'ai quand même très bonne mémoire. Et si les gens de l'UMP, puisqu'en l'occurrence, c'est un député UMP qui a fait la proposition du retrait des allocations familiales pour ce genre de situation, si les gens de l'UMP prétendent avoir autant de considérations pour l'autorité des profs qu'ils le prétendent, il faudrait qu'ils m'expliquent pourquoi, par exemple, il y a quelques années, Nicolas Sarkozy, qui était leur chef, a trouvé très bien de dire, par exemple, quand il a rencontré le pape Benoît XVI, que dans son esprit, les prêtres et les pasteurs auraient toujours une supériorité spirituelle incontestable sur l'instituteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pensez que la profession d'enseignant a été dévalorisée depuis plusieurs années ? Très clairement, oui. Elle a été dévalorisée, je dirais même discréditée. Discréditée, oui. Là, très concrètement, à la limite, cette décision, cette remarque de notre président de l'époque, alors que, très honnêtement, même avec le recul, je ne comprends pas pourquoi elle a été formulée. Je veux dire, rien n'obliger à le faire. Vous allez rencontrer Vincent Payon, le ministre de l'Éducation et Sournal. J'espère, oui. Vous avez envie de le rencontrer. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? D'abord, j'ai envie d'aborder avec un certain nombre de sujets qui me tiennent beaucoup à cœur, notamment le thème de la laïcité. J'ai envie de parler aussi de la question de l'autorité, mais les deux, de toute façon, sont liés. Et puis, j'ai envie, tout simplement, d'échanger avec eux aussi sur un certain nombre de problèmes que je pense avoir identifiés au niveau de l'éducation nationale. Des problèmes qui ne sont pas, d'ailleurs, automatiquement budgétaires. Et c'est là, un petit peu, que j'ai une impression très, très bizarre par rapport à tout ce qui se passe depuis deux jours. C'est que, si vous voulez, moi, je n'ai pas attendu cet événement-là pour réfléchir vraiment à toutes ces problématiques-là. J'avais commencé dans mon coin à travailler dessus, et j'étais très loin d'imaginer qu'un jour, je me retrouverais projeté dans la rubrique filière, à laquelle je pouvais éventuellement faire référence dans mes travaux. Donc, en gros, je tiens un peu les deux bouts de la ficelle. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? Quand vous aurez rencontré Vincent Péon, vous nous rappelez. Comme ça, vous nous raconterez un peu le dialogue. Merci, merci Christophe. Merci. Au revoir Christophe. Au revoir.